Des casiers vides et du matériel sportif laissé à l'abandon. Depuis l'ouragan Maria, la piscine de Rivière-des-Pères à basse terre tourne au ralenti. Mais c'est bientôt fini. Il reste 5 mois de travaux de réhabilitation. Une bonne nouvelle pour la maire, Mariluz Panchard. Il y a vraiment un mouvement sportif très actif et il était impensable qu'on puisse rester avec une piscine depuis Maria, qui ne soit pas opérationnelle. Donc c'est vrai qu'il faut du temps. Il y a eu beaucoup de polémiques mais moi je laisse parler, j'agis. En tout cas je me suis rapprochée de la région pour qu'on avance sur ce dossier parce qu'entre le montant des travaux qui étaient estimés, nous en sommes bien loin puisque c'est un coût de plus d'un million qu'il fallait rechercher. Ça ne se retrouve pas comme ça du jour au lendemain. Donc dès lors que nous avons pu boucler le plan de financement, c'est chose faite. Vous savez aussi que du point de vue de l'enseignement sportif au niveau scolaire, c'est une obligation. Donc il fallait aussi qu'on puisse respecter nos obligations par rapport à l'éducation nationale. Car aujourd'hui, la capacité de la piscine n'est que de 40 élèves. Elle n'accueille que les maternelles et les CP dans le petit bassin. L'an prochain, elle pourra accueillir 200 élèves et toutes les classes y auront accès. Le président de région, Harry Chalus, s'est personnellement investi sur le dossier. Donc c'est un projet ici de près d'un million d'euros, plus de 600 000 euros investis par la région dans l'intérêt des nageurs de la Guadeloupe. Parce que même si nous sommes à basse-terme, quand il y a une compétition, c'est toute la Guadeloupe qui se rend ici. Et je pense que c'était nécessaire pour pouvoir soulager les associations utilisatrices. L'inauguration de la piscine Flambant Neuve aura lieu le 30 juin prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !